Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon expérience avec le permis parce que oui, cette année 2024, j'ai obtenu mon permis de conduire. C'est l'émission, comme je dirais. Alors, mon expérience avec le permis débute à l'année 2020, quand j'avais 16 ans. J'étais en classe de première. En fait, moi dans ma tête, on ne sait même pas que j'allais passer mon permis. En fait, je ne voulais même pas passer le permis parce que pour moi, ouais, c'est les parents qui conduisent et je m'en fous en fait. Ce n'était pas le cas de mes soucis. Pour moi, c'était juste d'avoir le bike et puis c'est tout. Mais un jour, une des filles que je connaissais m'avait dit qu'une telle, elle conduit. Elle disait qu'elle avait croisé une personne en train de conduire à l'autorécole. Et en fait, pour moi, le fait de conduire était tellement bon que je le disais quand c'est possible qu'une fille de mon âge conduise et que moi, je ne conduise pas. Ça m'a fait un peu bizarre en vrai. Je me disais, est-ce que j'étais jalouse de la personne ou bien je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée de vouloir m'inscrire à l'autorécole n'est pas venue de moi. Mais c'est parce que j'ai su que certaines personnes de mon âge commençaient déjà à partir à l'autorécole, avaient leur code. Et il y en a qui passaient déjà la conduite et je me suis dit, mais eux, ils savent et pas moi. Et c'est là d'où est venu le fait que je voulais partir à l'autorécole. Pour s'inscrire à l'autorécole, on a besoin d'argent. Et moi, je n'avais pas d'argent. Et ma mère me donne rarement l'argent pour faire ce que j'ai envie de faire. Sachant que l'inscription à l'autorécole de Chiconi coûtait 200 euros. 200 euros ! C'était énorme pour moi. Je ne travaillais pas, je ne recevais rien. J'ai dû trouver de l'argent. Et je n'avais pas demandé à mon père. Et ma mère, pour elle, disait, va demander à ton père. Et du coup, je me suis dit, ok Maya, t'as envie de quelque chose, débrouille-toi. Et ce que j'ai fait, c'était que je suis partie demander du travail chez les voisins. J'ai demandé à ce que je sois leur femme de ménage pendant un certain temps. Et pour qu'ils puissent me rémunérer les 200 euros. À ce moment-là, j'étais vraiment ambitieuse. Et j'ai fait le ménage. Je me souviens très bien, c'était durant le confinement. J'ai fait le ménage chez eux pendant deux mois. Je ne travaillais pas tous les jours et ça ne me prenait pas autant de temps que ça. Du coup, après les deux mois, j'ai pu obtenir mes 200 euros. J'étais super contente. J'ai été partie ménager à l'auto-école. Mon aventure commençait. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je n'allais jamais à l'auto-école. Pour moi, c'était une perte de temps. Le fait de me déplacer jusqu'à l'auto-école. On était durant la période vraiment COVID. Et moi, ce que je faisais, c'est que je révisais sur YouTube. Je révisais tout le temps. En fait, moi, je suis quelqu'un de perfectionniste à ce niveau-là. Pour moi, le code, je ne veux pas le passer plusieurs fois. Je voulais le passer en une fois, c'était fait. Certaines personnes que je connaissais l'avaient passé plusieurs fois. Et moi, je me suis dit, moi, Maria, le passer plusieurs fois, ça jamais. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je révisais tout le temps. Si ce soit avec YouTube, je regardais plein de vidéos sur YouTube. Et j'avais un petit cahier de brouillon dans lequel je notais toutes mes séries. Je faisais tout le temps des séries. J'avais énormément d'applications pour le code de la route. Ce qui était gratuit. Et en même temps, je revenais avec YouTube. Et je faisais mes exercices sur mon petit cahier de brouillon. Et en fait, au début, j'avais plusieurs fautes. J'avais au moins une trentaine de fautes. Et au fur et à mesure du temps, ça a diminué jusqu'à ce que j'ai eu le moins de fautes possibles. Jusqu'au bout d'un moment, je n'avais quasiment jamais de fautes. Et en fait, moi, comme je vous ai dit, je connaissais déjà mes leçons. Je connaissais déjà les panneaux. Je faisais énormément de séries. Mais en fait, je me disais, oui, si tu y vas, peut-être que tu ne vas pas réussir, etc. Non, il ne va pas. J'avais extrêmement peur de l'échec. Parce que oui, j'ai peur de l'échec. Ce n'était même pas la peur de le passer. C'était la peur de l'échec. Et au bout d'un moment, parce que je le faisais en même temps que ma grande soeur. Et ma grande soeur l'avait passé. Et elle a obtenu, je me suis dit que, Maria, si à ton tour, tu devras commencer à le passer. Et je m'étais donné un objectif. Je me suis dit, regarde, tu vas demander une date pour passer ton code. Et ensuite, là, tu vas réviser encore plus. Parce que quand même, il y avait beaucoup de temps que c'était passé. Je m'étais, je crois, inscrite au mois de juillet 2020. J'ai passé le code au mois de mai 2021. J'avais déjà 17 ans. J'ai passé mon code après un mois complet de révision et d'acharnement. Waouh, je m'étais énormément acharnée sur ça. Passe mon code, je vois, les questions étaient super faciles. Je me suis dit, mais ça avait l'air beaucoup plus compliqué. Et quand je faisais mes séries à Arcombanou, on était dans une petite pièce de, je ne sais pas, 5 mètres carrés, voire même moins. Et on était chacun sur un ordinateur. On passait le code. Moi, j'étais là, j'avais l'impression que c'était hyper facile pour moi. Mais il y avait, je pense, environ 5 questions que j'ai doutées. A la fin, je suis retournée au lycée pour faire les cours. Et puis, j'ai reçu un appel. Je réponds à l'appel, je me rends compte que c'est la secrétaire de notre hôté d'école à Chicouni. Je me dis, purée. En fait, j'avais tellement peur que je suis sortie de là où j'étais. J'étais avec Hamdati, assise à la barge au lycée. Et quand j'ai reçu l'appel, je me suis éloignée parce que je ne voulais pas être triste devant elle. Et je ne voulais même pas lui dire. Je ne sais même pas si elle savait que j'avais passé le code. Je réponds. Et elle me dit, oui, c'est la secrétaire de notre hôté d'école. Nous avons eu les résultats. Et elle me dit, tu l'as réussi. Ton code de la route, j'étais jolée parce que je me suis dit, oui, tout le monde le passe beaucoup de fois. Et je l'ai eu en un seul coup. J'étais hyper contente. En plus, j'avais eu 38 sur 40. À 17 ans, j'ai eu mon code de la route. On va passer au deuxième chapitre. C'est lorsque j'ai passé mon permis qui était un an plus tard. Tard, j'étais déjà en L2, en licence 2 de droit. En 2022, j'avais 19 ans. Du coup, déjà, moi, je ne voulais même pas passer le permis. Encore une fois, ça ne vient jamais de moi. C'était ma mère qui m'avait incité à passer le permis parce qu'elle disait, oui, un tel a le permis, oui, un tel a le... Oui, parce que ma mère, elle nous compare souvent. Et le temps passait parce que le code de la route, il vaut pour 5 ans. Et un an était déjà passé. Il me restait 4 ans pour pouvoir passer le code de la route et espérer avoir le permis. Mais la première année, je ne l'avais pas fait parce que je n'avais pas assez d'économie. Mais la deuxième année, vu que j'ai eu de l'argent, j'ai pu économiser et passer les heures de conduite. Sachant que moi, il faut savoir que je n'ai jamais conduite de toute ma vie. Ma mère jamais elle m'a laissé conduire sa voiture. Mais mes tantes, mes ongles laissent tomber. Mon père était même pas là. Du coup, dites-vous, je ne connaissais rien à la... Je m'étais inscrite en octobre 2022. Et j'ai commencé les heures de conduite en novembre, voire décembre 2022. La première fois que j'avais conduite, j'avais tenu que le volant. Je ne savais pas conduire à... Mais juste le fait de tenir le volant, j'avais cette satisfaction d'avoir fait comme les autres. Je me mettais encore une fois remise en question. Et je me suis dit, Maria, est-ce que tu es sûre que tu ne le fais pas pour les autres? Ou tu le fais réellement pour toi? Bref, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que quand je l'avais fait, je me sentais comme les autres. Je me sentais vraiment puissant. Je me sentais bien, super content. J'avais l'impression d'être dans un rêve. Je n'avais jamais conduite de ma vie jusqu'à mes 19 ans. Au début, le prof, je l'aimais super bien. Il était pédagogue, il était à l'écoute, il était patient, il m'écoutait, il écoutait mes envies. Je faisais l'exercice, je le refaisais plusieurs fois. Là, c'était vraiment les 15 premières heures. Les 15 premières heures, franchement, j'ai beaucoup aimé. Je l'appréciais vraiment quand je le voyais, j'étais contente. En plus, il me parlait souvent, il me posait des questions sur ma vie. Il parlait de sa vie aussi, il parlait de ses filles qui avaient mon âge, etc. Du coup, moi, je me sentais à l'aise en conduite. Après, vers la fin, son comportement a changé envers moi. Il était plus haut en patience. Il me disait parfois que je mentais, que je cherchais des prétextes pour ne pas faire correctement l'exercice. Et des fois même, il me comparait à sa fille. Il me comparait aussi aux plus jeunes que moi, ceux qui avaient 16 ans, 17 ans, qui étaient à l'auto-école et qui réussissaient mieux que moi. Et du coup, moi, je me sentais mal quand j'allais à l'auto-école. Moi, je me disais, j'ai pas envie d'aller là-bas et après, on va me critiquer, on va me comparer. Et moi, je me sentais vraiment rabaissée. Ça ne me donnait pas du tout envie d'aller à l'auto-école. Et quand j'allais à l'auto-école, je commençais à avoir une boule au ventre parce que je me sentais plus à l'aise comme au début. Déjà, moi, je suis une peureuse. J'avais peur d'aller dans les autoroutes. Et en plus de ça, les routes de la France sont complètement différentes des routes de Mayotte. Nous, on n'a que deux voies et puis c'est tout. On a peut-être un gératoire, mais le gératoire avec les Ramamudzou là-bas, il n'y a plus rien. Et à part les stop à Mayotte, il n'y a plus rien. Ici, il y a énormément de choses que je n'avais jamais vues auparavant. Et ce qui fait que j'étais complètement perdue quand j'étais sur la route. Je ne comprenais rien du tout. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Et du coup, moi, j'avais la phobie des autoroutes à chaque fois que j'y allais, je ne savais plus quoi, j'avais du mal avec l'embrayage, le frein, etc. Parce que j'étais dans une voiture manuelle. Et voilà, il me disait que j'étais peureuse. Déjà, c'était le cas. Et en plus, il insistait sur le fait que j'étais peureuse. Et il disait que j'avais un manque de confiance en moi. Mais clairement, il a raison. Mais le fait de le souligner à chaque heure de conduite, ça me mettait encore plus mal. Souvent, on annulait mes heures de conduite alors que je les avais déjà prévues des semaines à l'avance. Parce qu'une telle personne devait passer le père. Mais je pense qu'on m'a déjà annulé au moins 10 séances de conduite. Ça fait au moins, je ne sais pas, 20 heures. Et en plus de ça, j'avais très peu d'heures de conduite. J'avais commencé au mois de novembre jusqu'au mois de mars. Je n'ai fait que 26 heures. Pour moi, ce n'est pas assez. Et on rajoute à cela, mon moniteur était tombé malade. Pendant un mois, je n'avais pas conduite. Et là, vraiment, ça commençait à me taper sur le système. Le fait que je ne conduise pas. Alors que je voulais passer le permis au mois de mai. Et je voulais vraiment passer le permis avant mes 20 ans. Et au bout d'un moment, j'ai dit stop. Moi, je me casse. Et je voulais passer un permis, le permis stage accéléré. Qu'est-ce qu'un stage accéléré ? C'est tout simplement quand tu vas passer des conduites, mais à un temps très réduit. Par exemple, pendant deux semaines, tu vas faire 20 heures de conduite. Ce qui est énormément de charge de travail et de mental. En deux semaines, tu passes environ 20 à 30 heures de conduite. Ça veut dire que tu vas conduire tous les jours. Moi, je me suis dit, je pars d'ici. J'ai envie de passer mon permis à la fin du mois de mai. Je vais chercher un stage de permis accéléré. Quand j'ai quitté l'auto-école, j'avais déjà passé 24 heures chez eux. Ce qui fait au total 1 200 euros. Et 24 heures est égal à 1 200 euros. Alors, au mois de mai, en 2022, je me suis inscrite dans une nouvelle auto-école. C'est ma deuxième auto-école. On m'a fait une évaluation. Et on m'a apprécié au moins 26 heures de conduite. Et en fait, avec les stages de permis accéléré, on vous donne directement une date. Après l'évaluation, à la fin de 16 heures, vous avez déjà une date. Je n'avais même pas commencé la première heure de conduite que j'avais déjà une date de permis. Alors, ce qui s'était passé, c'est que j'ai passé deux semaines à faire les 26 heures de conduite avec deux moniteurs différents. Et franchement, c'était un homme et une femme. Et franchement, la femme, je voulais bien. Elle ne me parlait pas du tout. Elle disait juste ce que j'avais à faire. Et moi, je n'aime pas qu'on me parle en conduite. Clairement, je suis une pipette, mais je n'aime pas qu'on me parle en conduite. En fait, ce qui me dérangeait avec ce système-là, c'est que certes, tu conduisais tout le temps. Mais moi, ça me procurait plus de la fatigue que de l'apprentissage. Certes, avec le temps, j'apprenais. Mais ce que tu as appris le matin, tu dois savoir déjà le faire l'après-midi. Sachant qu'on avait quatre heures de conduite par jour. Et c'était fatigant. Je devais rester là-bas vu que chez moi, c'était assez loin. Des fois, je devais rester là-bas durant la pause. Et moi, franchement, ça me fatiguait plus qu'autre chose. Que j'avais l'impression qu'on me donnait trop d'informations à savoir. Et au bout d'une semaine, j'ai su que je n'étais pas prête pour le permis. Je les ai demandé à recaler la date. Mais ils ont dit qu'on a déjà passé le rendez-vous avec l'inspecteur. On ne peut pas le remettre à plus tard. J'ai insisté. J'ai insisté. S'il vous plaît, je ne me sentais pas prête. Je sentais au fond de moi que je n'étais pas prête. Du coup, je me suis dit, Maria, tu vas passer ton permis. Ce n'est pas grave. Tu vas passer ton permis. Tu es obligé d'y aller. Même si tu stresses, tu es obligé d'y aller. Je devais passer le permis, je ne sais pas, deux jours plus tard. C'était à ce moment-là qu'on m'avait informé qu'il y avait des questions à réviser. On me l'informe deux jours avant de passer le permis. Rendez-vous quand tu étais... C'était du suicide. J'avais demandé à l'homme, je lui avais demandé. Est-ce que vous êtes sûre qu'on n'a pas de questions au permis ? Il m'a dit non, 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 on n'a rien, on n'a rien. Mais c'était la femme qui m'avait dit que révisse telle, telle, telle chose parce qu'on va te poser des questions. Si elle ne m'avait pas dit que je serais partie au permis, je n'aurais rien. L'examen du permis approchait à grands pas et j'étais stressée. J'avais à boule au ventre, sachant que moi, quand je suis stressée, j'ai la diarrhée. J'avais conduit deux heures avant, avant de passer le permis. Et en plus, on avait failli faire un accident à cause d'une folle au volant là. Et ça, ça m'avait un peu stressée. Mais bon, c'était une dame qui devait me faire passer le permis. Déjà depuis le début, elle me disait plaindre-moi. Et je vous jure, on n'était même pas, on n'était même pas sorti du lieu d'examen. Qu'elle avait la tenue le volant. Quelle émiliation. Trop c'est trop, on ne peut pas fêter. On n'était même pas sorti, elle avait déjà tourné. J'ai dit, eh Maria, c'est bon, c'est bon c'est fini. Déjà ça, ça m'avait stressée. On est sorti, on est sorti du examen. Elle m'a dit, faites attention au vélo. Ok, Maria, il se peut que ce n'est pas perdu. Il se peut que tu as encore une chance. Tu t'es trompée de rêve à rire. Tu t'es trompée de rêve à rire. Et elle me disait tout le temps, attention, les angles morts, regardez plus loin. Mais madame, quand vous me dites regardez plus loin. Moi, j'avais déjà les yeux grands. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème avec mes yeux ? Déjà que j'ai les yeux qui mouchent. Est-ce que je n'ouvre pas grand mes yeux comme ça ? Elle me disait, regardez plus loin. J'ai commencé à faire ça. Vous êtes trop tendue. Elle avait tenu le volant au moins trois fois. Quelle émiliation. Vous êtes trop proche du trottoir. J'avais eu que des défauts. Moi, je savais déjà que je n'allais pas l'avoir. Puis, on arrive au passage aux questions. Elle me demande de me garer. Je me gare. Je me gare n'importe où. Moi, je n'ai même pas su me garer. Je n'ai même pas su me garer. Je n'ai même pas su me garer. Je voulais regarder si les roues étaient bien rentrées. Et du coup, je voulais mettre ma tête à l'extérieur. Je voulais regarder si mes roues étaient bien rentrées. Et en vrai, j'étais tellement stressée que je ne m'étais même pas rendue compte que la vitre était fermée. Et du coup, j'ai voulu faire sortir ma tête à l'extérieur. Je me suis cognée la tête contre la vitre. Parce que j'étais tellement stressée. Elle m'a dit, mais madame, attention. Elle m'a dit, mais elle était choquée. Elle s'est dit, mais cette fille, elle est folle ou quoi ? Pourquoi elle se cogne la tête contre la vitre ? J'ai dit, mon cœur battait tellement à son l'heure que je ne voyais plus rien. Et le jour-là, je vous... Pouk in general, je vous chante devant Dieu. Mais c'était, je crois, l'une des pires hondes de ma vie. Tu passes le permis, tu te cognes la tête contre la vitre ? Et en fait, à ce moment-là, je voulais partir me cacher. Bref, du coup, elle avait vu que je n'arrivais pas à faire le créneau. Elle m'a dit de me garer vers l'avant. Et là, j'ai su me garer, mais franchement, c'était perdu d'avance. Elle m'a posé des questions. Et je pense qu'elle m'avait dit, où est le truc d'immatriculation ? Moi, je me suis dit, mais pourquoi elle me pose cette question ? Ce n'est pas moi qui ai rangé ça, tu vois. Il ne fallait pas penser comme ça. Les moniteurs, ils mettent tous les papiers à des endroits précis. Et toi, tu es censé le savoir parce qu'ils les rangent dans des endroits précis. Parce que c'est là où tout le monde doit les ranger. Mais en fait, moi, vu que je ne savais pas et qu'on ne m'avait rien dit par rapport à ça. Moi, je me suis dit, mais ils veulent qu'on joue à la devinette ou quoi ? Parce que moi, j'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas, ce n'est pas moi qui les rangé. Sur le rétroviseur intérieur, je voyais ma monétrice qui était là. Elle ne me regardait même pas. En fait, c'était tellement gênant qu'elle regardait vers la fenêtre. Elle faisait comme si de rien ne s'était passé. Elle regardait vers la fenêtre. Et moi, en fait, je regardais son regard. Je me disais, mais aidez-moi, genre. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis retournée, je l'ai regardée. Où est le truc d'immatriculation ? La dame, elle dit, non, 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 on ne peut pas grandir. On est rentrée, elle m'a dit, vous aurez vos résultats demain ou d'ici deux jours. Moi, je savais que je ne l'avais pas eu. Pire expérience de ma vie, ce permis-là. Cauchemar. Ça me donne envie de crier, crier. Je suis rentrée chez moi à pied. Je les ai croisés sur la route et je n'osais même pas les regarder. J'avais tellement honte. 2022, c'était une année d'échec. J'ai raté mon année, ma deuxième année en droit. J'ai raté mon permis. J'avais tout raté. Et en fait, je voulais juste pleurer. Je voulais juste pleurer parce que pour moi, j'ai raté ma vie. Moi, je voulais rentrer chez moi. Je voulais rentrer en mode que personne ne me parle du permis. Que personne ne me parle du permis. Moi, je voulais juste rentrer chez moi. Je vais partir voir mon grand-père. Je vais partir voir ma mère. Et c'est tout. Ne me parlez plus du permis. Du coup, le résultat, c'est que j'ai fait le stage de permis accéléré. J'ai payé 1430 euros. Et je n'ai toujours pas eu le permis. Alors, nous sommes après les vacances de 2023-2024. C'était après les vacances d'été. Je suis rentrée en France. Je me suis dit que je devais retourner à l'auto-école. Si je suis partie dans ma première auto-école en France. Je retourne à l'auto-école. On me fait un test d'évaluation. On me dit que je dois passer au moins 16h ou 18h. Et après, je pourrais passer le permis. Du coup, moi, je me suis dit, du coup, ça va. Je vais dépenser au moins 1000 euros. J'avais l'argent. Je me suis dit, vas-y, je vais passer le permis. Je retrouve mon cher ami moniteur. Devinez, je n'avais même pas encore passé mes premières heures de conduite. Et puis, il est retombé malade. Cette fois-ci, ce n'était pas malade. Mais il avait fait un accident de circulation. En fait, il était juste tombé à vélo. Il était quand même assez vieux. Du coup, je comprends. Du coup, ce qui fait que pendant deux mois, je n'avais pas conduit. Parce que mon cher moniteur était malade. Et on a fallu supprimer toutes les heures que j'avais déjà placées. Ça m'avait énervée. Mais je me disais, voilà, vas-y, calme-toi. Je vais rentrer par le plat. J'ai eu trois moniteurs. Deux femmes, un homme. Et ça, ça m'avait dérangée. Parce qu'ils avaient une manière de faire qui était différente. Et ça, c'était énormément embêtant. J'aurais préféré avoir un seul moniteur. J'ai passé les conduites depuis le mois de décembre, novembre, je pense. Ou le mois de décembre, on va dire. Jusqu'au mois de mai 2024. Et franchement, j'avais un moniteur. C'était un moniteur homme. C'était un nouveau moniteur homme. Avec lui, franchement, j'aimais bien. Mais pas trop parce qu'il ne faisait que parler. Il ne faisait que parler. Il me racontait sa vie. Il me racontait la vie avec sa femme, sa fille. Il me posait des questions par rapport à moi. Et du coup, vu qu'il parlait, moi aussi je parlais. Il me posait des questions par rapport à l'islam, à la religion. Vu que je portais le voile. Et du coup, il me posait plein de questions par rapport à ça. Ce qui faisait que nos conduites ressemblaient plus à des séions chez le psy. Ou bien on était dans un café. Et je préférais être avec la femme. Parce qu'elle m'apprenait beaucoup plus de choses. Pas fou. Il était parfois dur avec moi. Mais c'était nécessaire. Ils n'allaient pas être bisounours tout le temps. Bisounours qu'elle a. Il me disait que j'étais prête à passer le permis. Mais c'est juste que je n'avais pas assez confiance en moi. Et tout le monde me disait que oui, tu conduis déjà super bien. Tu fais beaucoup. Tu fais plein de bons gestes, etc. Mais vas-y, pourquoi tu ne te demandes pas? Mais moi, vu que des fois, j'avais beaucoup d'erreurs. J'avais peur de passer le permis. Et de le rater. Comme j'avais dit, j'étais perfectionniste. Je voulais vraiment être sûre. Sûre que j'aurais le permis pour pouvoir le passer. Et du coup, ce qui faisait que. Au lieu d'avoir fait 18 heures. J'ai passé 36, voire 40 heures. J'ai fait plus de 60 heures chez eux. J'avais déjà dépensé 1800, voire 2000 euros. Chez eux. Et après, je me suis dit. Vas-y, Maria, lance-toi. Tu vas passer ton permis au mois de l'hôtre. Alors, j'ai passé mon permis au mois de mai. J'avais déjà prévisé depuis un mois à l'avance. Je ne l'avais dit à personne. Je n'avais pas dit à mes grandes soeurs. Je n'avais pas dit à mes parents. Je n'avais pas dit à mes copines. Je n'avais dit à personne. Moi, je me suis dit. Si j'ai souffle, ça sera entre moi et Dieu. En fait, à ce moment-là, je ne parlais qu'avec lui. Je suis entourée. Mais je ne disais rien. Et en fait, vous, quand vous sentez un mal-être. Quand vous avez peur, que vous êtes stressé et que vous n'avez personne à qui parler, vous allez vous sentir obligé de vous tourner seulement vers Dieu. D'ailleurs, je ne voulais pas non plus qu'on me porte l'œil. Je ne voulais pas non plus qu'on se dise. Ah, en ce moment, il est en train de conduire. Je voulais que ça ne regarde que moi. Et franchement, je ne faisais que prier, 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 prier. Demander de l'aide à Dieu. Qu'il me fasse l'excepter. Du coup, voilà, on a passé la conduite. La dame, aucune expression faciale. Après, tout le monde est comme ça. Ils le font exprimer. En fait, elle me donnait énormément de conseils. Elle me disait, oui, regarde plus loin, vérifiez les angles morts, etc. Mais franchement, quand on vous dit ça, ne vous dites pas que c'est déjà perdu d'avance. Dites-vous que voilà, c'est juste des conseils, etc. Suivez les conseils qu'on vous dit. Après, vous allez essayer de ne pas faire les erreurs là. Et elle n'avait pas tenu. J'avais eu des questions intérieures et extérieures. Je devais vous montrer une huile, une huile par rapport au capot. La conduite s'était pas mal bien passée, mais j'étais pas sûre. Franchement, j'étais pas sûre parce que j'avais fait quand même beaucoup d'erreurs. Mais elle n'avait juste pas tenu le volant ni les pédales. Du coup, j'étais quand même contente, mais elle n'était pas sûre. Et j'avais envie de pleurer parce que pour moi, j'avais pas eu. J'avais pas eu encore une fois. Le lendemain, je regarde les résultats et je me rends compte que je l'ai eu. Mais je n'y croyais pas mes yeux. Je me disais que c'était pas possible, que moi, Maria, la folle du volant, l'hystérique au volant. C'est pas possible qu'elle ait eu son permis. Puis, je vois un mail de ma monitrice qui me dit que oui, félicitations, je l'ai eu. J'étais super contente. Et vous savez, quand j'ai fini mon examen de permis, je voulais prendre ma monitrice dans mes bras. En fait, parce que j'avais envie de pleurer. Peu importe la personne, je voulais fondre en larmes. Mais vu que je n'avais parlé de ça à personne. Et du coup, je suis rentrée, j'ai prié et j'en ai parlé à Dieu. Et je m'étais confiée seulement à lui. Tout ce que j'ai dépensé pour mon permis de conduite m'a valu 4830 euros. C'est quasiment 5000 euros. Voilà, j'ai eu mon permis. Attendez, je vous le montre. Voilà, j'ai eu mon permis. Je ne vous montre pas, mais voilà, c'est ma carte de permis. Merci de m'avoir écoutée jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Maria Desil. Bye. Je ne vous ai même pas dit j'ai eu combien. J'ai eu le minimum pour avoir le permis. Bye.